Qui n'a pas connu le sentiment conflictuel qui habite dans ce monde ? Parce qu'il vient de soi, et nous l'avons mis dans le monde, et le monde ressemble à ce qu'on est. Donc, nous connaissons tous cet état de conflit entre ce qui est bon et pas bon, entre ce que je suis et ce que j'aimerais être, entre ce qu'il y a et ce qui devrait y avoir. Donc, il y a beaucoup de conflits. Et quand les choses ne sont pas au goût de ce que j'aimerais avoir, alors il y a un sentiment de malaise, un sentiment d'insatisfaction, parce qu'il faudrait que les choses soient au goût de comment moi je vois les choses. Les conclusions que j'ai faites sont importantes. Voyons, je dois avoir un monde autour de moi qui ressemble à ce que j'aime. Donc, on impose. On impose dans ce monde la voie que l'on connaît. Tout ce que tu as expérimenté, les conclusions que tu as faites, alors tu les imposes. C'est pour ça que nos relations sont conflictuelles. Parce qu'on veut que l'autre soit comme j'aime. Et si je dois être comme l'autre aime, alors je serai soumis à lui. Donc, nous vivons un monde de conflits. Il y a des conflits partout. Mais en premier, ce conflit vient de soi. Parce que nous ne sommes pas bien en soi. Nous ne sommes pas harmonieux. Nous sommes divisés entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Entre ce qui devrait y avoir et ce qu'il y a. Donc, on préfère imaginer comment les choses devraient être et poursuivre cela. Et en fait, on ne vit jamais vraiment ce qu'il y a. On vit ce qui devrait y avoir. On fabrique un monde d'illusions et on le poursuit. Et on se donne la promesse d'avoir ça. Et quand tu te donnes cette promesse, alors tu es sur un chemin escarpé. Parce qu'il faut que tu cours. Il faut que tu arranges. Il faut que tu fasses des choses pour arriver là. Il faut que tu passes les embûches, les obstacles. Et il y en a beaucoup. Beaucoup d'obstacles. L'obstacle du désir qui doit s'assouvir. Parce que s'assouvir, c'est important. Se trouver du plaisir, c'est important dans ce monde. Parce que justement, toute cette humeur en conflit, c'est rivalité. Alors, on essaye d'oublier tout ça avec les distractions qu'on peut trouver. C'est-à-dire nos désirs. Et on veut toujours être satisfait. Bien sûr, immédiatement. Si c'est possible. Mais, tu vois, on n'a plus le temps d'attendre. On veut tout maintenant. Parce qu'on est obnibulé par l'angoisse de ce qui va se passer si on n'est pas occupé. Donc, on cherche tout le temps à être occupé. Et nos relations, justement, sont en demande. Tout le monde demande à tout le monde d'être ce qu'il attend. Et à ce moment, tout le monde fait ce que l'autre veut. Ça s'appelle plaire. On passe notre temps à plaire aux autres. Parce qu'on a peur que si on ne plaît pas à l'autre, on sera abandonné. Donc, on passe notre temps, dans l'hypocrisie, à faire des choses pour l'autre, comme si c'était gracieux, gentil, qu'on était aimable et qu'on donnait tout son temps pour l'autre. Mais en fait, là-dedans, il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce qu'il y a une attente. Il y a une attente que si tu fais ça, tu attends aussi de la reconnaissance. Pour la plupart, c'est comme ça que ça se passe. On attend de la reconnaissance. Il est probable que si tu réfléchis un peu et que tu regardes vraiment comment tu vis, tu puisses voir la vérité de ça. Et faire en sorte que tu vives ta vie gratuitement. Mais pour faire ça, il faut que tu voyes combien tu es dans la compulsion, dans le besoin de l'autre pour que tu puisses être heureux. Parce que l'autre te donnera seulement ce que tu veux, et ce que tu veux, c'est éphémère. Il y aura un plaisir éphémère qui va mourir tout de suite après. Et il faudra que tu fasses ça tout le temps, tout le temps. Donc plaire, c'est devenu quelque chose de normal dans ce monde. C'est entrer dans les mœurs. Et quand il n'y a pas cet engouement de plaire, quand tu ne plais pas à quelqu'un et que tu ne fais pas ce que lui veut, alors il y a la rivalité. La rivalité est dans nos couples, entre la mère et le père, l'enfant et le copain, entre les nations, entre les pays, le conflit. Au bout de tout ça, il y a la guerre. La guerre, parce que ce que nous sommes veut avoir ce que l'on aime. Et parce qu'on veut avoir ce qui est bon pour moi, pour ma petite vie, pour ma petite vie réconfortante, alors j'ai besoin de mettre autour de moi tous les privilèges que je peux avoir. Et c'est comme ça que la rivalité existe. Parce que tout le monde s'accroche à son désir. Et personne ne veut lâcher le morceau. Tout le monde regarde midi à sa porte. Et tout le monde se méfie les uns les autres. Mais ça, c'est un phénomène qui ne se passe pas à l'extérieur de soi. Ça, c'est le résultat de ce que nous sommes à l'intérieur. Comment on a fait pour en arriver à là ? Là est la question cruciale. Comment on en est arrivé à là ? À vouloir justement tout le temps être occupé avec la zone de confort qu'on s'est fabriquée ? Pourquoi on est tout le temps désespéré pour ne pas être face à la réalité ? Parce que la réalité, c'est quoi ? Si tu n'es pas amusé, si tu n'as pas ce que tu veux, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en toi, il y a un grand vide. Un vide immense. Et ce vide, pour la plupart, on ne veut pas le voir. Parce que ça représente ce que tu ne connais pas. Ça représente un néant, un vide immense. Et toi, tu as l'habitude de te procurer des choses pour combler ce vide. Donc, tu es ignorant de ce vide. Puisque tu n'as pas le temps de le voir, que tu l'as comblé, que tu as trouvé une activité pour pouvoir le combler. Ta distraction, tes affaires de tous les jours que tu fais, ta vie mondaine, les amusements, tout ce que le plaisir peut apporter. Tu es encombré de tout ça. Et ça fait que tu es ignorant de ce qui est quand il n'y a rien. Parce que ce rien, c'est justement la chose essentielle dans la vie. Et à chaque fois que tu vas vouloir combler ce grand vide, il sera toujours vide. Donc, ce grand vide, cette immensité qui est là, en soi, il va toujours être là pour titiller, pour angoisser, pour te montrer que, en fait, tu es face à quelque chose que tu ne peux pas fuir. Et ton destin, c'est d'aller vivre ça, entrer dans ce phénomène où il n'y a pas de repère, il n'y a pas d'amusement. L'esprit est complètement calme. Il n'est pas en train de réagir pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir avoir des choses pour faire, pour rester occupé avec toute l'activité mondaine. Donc, face à ce néant, il y a un calme. Et ce calme, il est envahi à chaque instant de choses pour pouvoir t'embarquer dans quelque chose qui va te faire oublier ce vide. Donc, ce qu'il y a, c'est-à-dire le vide, est quelque chose de naturel qui a toujours été là. Et ce que tu aimerais faire exister, c'est quelque chose que tu dois combattre pour pouvoir le faire, c'est-à-dire combler ce vide. Toute ta vie, tu passes ton temps à combler ce vide, à te protéger face à toi-même. Parce que tu es vide, tu es cela, tu es cet inconnu, tu es cette grande éternité. Et cette grande éternité implique la vie, parce que c'est à partir de là où tout a commencé, avec rien. Et ce que tu es, c'est rien. Tu as commencé là. Et c'est là où tu dois finir. Parce que si tu t'identifies à ce que le rien a fait, le rien a créé les choses, si tu t'identifies à ces choses, alors tu vas t'attacher à ça. Et tu vas comprendre que rien, c'est quelque chose d'immense. Et cette petite chose que tu peux avoir, ça te réconforte de ne pas être face à ce grand vide, à cette immensité que tu es toi-même. Tu vois là-dedans, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de rivalité. Parce que personne ne s'attache à quoi que ce soit. On est libre. Et quelqu'un de libre ne veut rien. Il n'attend rien. Il ne demande rien. Il est libre. Il est l'esprit qui est dans le néant, dans le vide. Il est dans l'éternité. Et dans cette éternité, il n'y a rien qui peut faire en sorte qu'il soit limité. Il est libre. La perception, elle est libre. Ce que tu es, c'est la vie, le rien. Et ce rien est une perception immense parce qu'il n'y a rien qui vient le déranger. Mais ce que tu t'es fabriqué, c'est un petit personnage avec les petites choses que tu as ramassées. Et tu t'encombres avec ces petites choses. Tu t'attaches à tout ça. Et tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Et tu n'es pas relié avec le tout. Tu es relié avec ce que tu as pu te procurer. Ces petites distractions, ces affaires qui te comblent un peu ton vide. Mais jamais, jamais, tu te sens toujours être dans le besoin d'avoir cette liberté. Parce que c'est ta nature directe. C'est ta nature innée. Tu es la liberté. Tu es une perception qui ne cesse jamais de percevoir au-delà de tout ce que tu conclus. Donc tes conclusions vont devoir être cassées. Pour que tu puisses voir toujours au-delà. Au-delà de la limite que l'on se donne à soi-même pour vivre cette vie. Alors que cette vie n'a pas de limite. La limite, c'est nous qui la faisons. Et tu vois, à cause de ces limites, il y a la rivalité. La rivalité entre ce qui existe pour de vrai et ce qu'on a pris. Il y a une bataille là. Un ne peut pas supporter que l'autre l'emprisonne. Serait-on en train de se battre contre la vie ? Contre ce que nous sommes pour de vrai et ce que nous sommes, c'est nous-mêmes la vie. Un combat qui ne cesse pas parce que nous sommes dans cette demande insatiable de vouloir remplir ce vide. Parce que l'angoisse d'être face à ça, ça veut dire que c'est parce que tu t'es attaché à ce que tu n'es pas. À ce que tu aimerais faire exister pour que tu puisses toi-même exister dans ce que tu as gagné. Toute la notoriété, le sentiment de bien-être que tu peux avoir dans ce monde est éphémère. Et tu t'identifies avec ça. Tu dis, j'ai réussi à avoir une belle maison, à la sécurité de ma famille, mon enfant, mon pays. Et en fait, tu te sens bien. Mais c'est un bien-être qui est éphémère. Tôt ou tard, la vie va faire en sorte que ce bien-être sera abrogé. Parce que ce bien-être est éphémère. Et n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est qu'il y a ce grand vide. Cette immensité où à chaque instant, tu trouves quelque chose pour t'émerveiller. Tu ne cesses jamais d'être émerveillé. Parce que tu apprends à chaque instant. La perception s'ouvre d'instant en instant. Et il y a toujours quelque chose de neuf. Tout est renouveau. Il n'y a rien qui se répète. C'est seulement nos petites têtes. Quand on a acquis ces petits privilèges qu'on a pu gagner, et bien avec ça, on goûte toujours à la même chose. On répète tout le temps ces choses. Parce que ce sont ces choses qui nous donnent du confort. De la zone de confort. Mais on répète tout le temps la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Mais au-delà de tout ça, quand tu ne t'attaches pas à tout ça, quand tu es libre dans ce grand vide, où tu peux percevoir au-delà de tout ce que tu as pu conquérir et conclure, alors il y a une vision extraordinaire. La vision de ce qui est au-delà de toutes les limites que tu peux avoir. Une vision au-delà de toutes les différences. Au-delà de tous les conflits qu'il puisse y avoir dans le monde. Il y a là l'immuable. Quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est-à-dire ce grand vide. Ce grand rien. Qui nous fait tant peur. Parce qu'on n'a pas de repères. Mais les repères te limitent. Les repères te rendent tout petit. Et tu souffres quand tu n'as pas ces repères. Vivre au-delà de ces repères, c'est être libre. Et découvrir ce qu'est vivre, ce qu'est être soi-même. Une perception qui ne cesse jamais d'être émerveillée. C'est ça, la vraie nature de ce que tu es. Mais pas la nature d'un personnage qui est limité. C'est toi-même. C'est ça, la vraie nature d'un personnage qui est limité. C'est bon. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Sous-titrage FR ?